1800 gendarmes et policiers déployés à Mayotte. Un objectif ? Lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Une opération perturbée dès le départ. Les Comores refusent de laisser accoster ces ressortissants expulsés de Mayotte. Un mois plus tard, un accord est finalement trouvé sous la menace de la France de couper l'aide au développement de l'archipel. Les destructions de logements informels ont aussi été ralenties par des batailles judiciaires devant le tribunal administratif. Dans le cas du bidonville de Talu 2 à Magicavo, il aura fallu un mois avant que la cour d'appel autorise le décasage. Fin juin, une partie des effectifs rentre plus tôt que prévu dans l'Hexagone à cause des émeutes liées à la mort de Naël. Le reste est parti fin août. Le préfet avait alors annoncé que l'opération Ambouchou se poursuivait sous une autre forme. Une opération de lutte contre la délinquance marquée aussi par une explosion de la violence et des résultats loin du compte. 700 logements détruits à la fin de l'année contre un objectif d'un millier. Près de 25 000 reconduites à la frontière en 2023, presque autant qu'en 2022. Le gouvernement vante plus de 1300 interpellations, dont 60 chefs de gang. Mais les violences, elles, continuent et se multiplient depuis plusieurs mois au point de vouloir relancer l'opération Wambouchou. Merci.